Qu'est-ce que tu as l'impression de savoir que nous sommes, nous, les êtres humains, cette machine qui est inconsciente ? 99% du temps. Même quand tu vas dormir. Tu dors, tu fais un rêve, et le rêve que tu penses, c'est des gens que tu as déjà vécu lièves. C'est encore le passé qui revient dans ta tête. Donc les moments conscients sont rares, sauf si tu prends compte de ce qui se passe. Si tu arrives à te voir tel que tu es, pas à te voir comme tu aimerais, parce que là ce serait t'illusionner, mais à te regarder comme tu es. Et si tu te vois toi-même, celui qui voit et celui qui regarde, alors à ce moment-là il n'y a plus de conflit. Alors qu'avant, je voulais mettre l'égoïsme que je n'aimais pas sous la table. Donc il y avait un conflit. Il y avait une dualité entre celui qui était égoïste et celui qui voudrait contrôler l'égoïsme. Et celui qui voudrait contrôler l'égoïsme et celui qui est égoïste, c'est la même chose. Donc on se croit capable de vouloir transformer son être qui est une machine et on voudrait qu'il soit mieux. Donc on est tout le temps dans l'espoir que cette machine qu'on aime bien, tout ce qu'on a acquéri, eh bien puisse évoluer. Un Yavana, un quelqu'un qui viendra me sauver un jour. Je rêve de ça. Et je suis en quête de ça. Je fais une méditation le matin, le après-midi. Et j'espère que j'arriverai à atteindre ça. Ça c'est parce qu'on est en dualité. Il y a un idéal qu'on veut atteindre. Mais on n'a pas regardé les faits. Les faits c'est que tu es sain. Tu ne veux pas l'accepter, donc tu t'inventes un monde pour pouvoir être ce que tu aimerais, pour pouvoir être ce que le monde acceptera. Mais ce que le monde te dira, c'est que ce que tu es à ce moment-là, eh bien tout le monde sait que c'est faux. Et tout le monde marche avec. Tout le monde est dans la psychose. Tout le monde est dans les tabous. Personne ne se dit vraiment la vérité. Donc on se ment les uns les autres en fait soi-même. On se ment à soi-même et on se ment les uns les autres. Pour ne pas bouger le bateau. Parce que là-dedans, il y a quelque chose qui est tout le temps en train de se mouvoir. Jamais ça m'arrête. Ça veut dire que jamais toi, en tant qu'être humain, l'esprit est libre de toute ma cause libre intérieure. On est prisonnier de quelque chose qui va venir nous sauver en fait. Donc on est tout le temps occupé à faire quelque chose pour faire en sorte que ces choses puissent émerger. En fait, là, on est en train de se lever. Parce que ce que tu as pensé, ce que tu désires, c'est ce que tu as projeté. Et si tu veux atteindre ça, quand tu vas atteindre ça, tu vas t'apercevoir que c'est seulement ce que tu veux que tu as. Tu as gagné quelque chose, oui, mais tu as gagné ton désir. Mais ce désir n'est pas quelque chose que tu peux vivre maintenant. La seule chose que tu peux vivre, c'est quand tu abandonnes tout ça. Si le désir est abandonné, alors la vie qu'il y a, qui n'est peut-être pas à ton goût, mais c'est la seule chose que tu puisses vivre. Vous savez, hier, tout ce que tu as fait hier et que tu veux garder, est-ce que ça existe maintenant ? Ça n'existe pas. D'accord. Et demain non plus. Si tu te projettes des projets dans ta tête, là, maintenant, ce que tu peux vivre, c'est pas ça. Ça, c'est que dans ta tête, ça. La vie, ce que tu es, quand tu es conscient, c'est ça la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien du passé. Ta tête, elle est propre. Il n'y a rien qui se ressasse. Il n'y a pas de plan sur la comète. Et vous savez comment ça s'appelle, ça ? Le moment présent. Je crois que ça s'appelle la paix. Parce que le moment présent, oui, on peut vivre le moment présent, mais avec plein d'histoires dans la tête aussi. Ça, c'est, tu sais, c'est un mot à la mode aujourd'hui, le moment présent, mais je dis, moi, le moment où tu es libre, ça veut dire que tu n'as plus aucune pensée dans ta tête. À ce moment-là, il y a un moment qui est hors du temps. Là-dedans, il n'y a pas le temps. Là-dedans, il n'y a pas toute la mémoire de ce que tu es. Là-dedans, il n'y a plus le personnage, le caractère qui s'est forgé au fil du temps. Il n'y a pas. Et là, réside la mémoire. Parce que tu ne... Il n'y a plus rien qui se projette. Et il y a un vide. Et dans ce vide, dans ce vide... Ne le prenez pas juste parce que je le dis, mais voyez-le pour vous-même. Dans ce vide-là, il y a une énergie énorme. Et avec cette énergie-là, tu peux déplacer des nôtres. Mais si ta tête est occupée avec toute l'histoire que tu as vécue, et que toutes les histoires que tu es et que tu es devenu en tant que personnage, que tout ça... Et bien, tout ça va t'empêcher d'être ce vide. Et à ce moment-là, dans ce vide, il y a une perception. Une perception qui se joue au-delà de tout ce que tu peux penser. C'est-à-dire, la perception n'est plus encombrée avec ce que la pensée propose. Ah oui, j'ai un héritage juste ici, je suis là. Donc la pensée te propose toujours quelque chose pour passer du coq à l'âme, tu sais. Et donc, tu es captivé par toutes ces pensées-là. Mais quand il n'y a plus ça, alors tu es libre d'être ce que tu es, mais pas imaginé. Non, tu n'es pas une machine. Désolé. Heureusement, on est quelque chose de bien plus immense que tu ne peux pas mesurer. Tu ne peux pas mesurer ce que tu es avec un double décimètre. C'est-à-dire l'infini, tu ne peux pas le comprendre. Avec la pensée, tu ne peux pas comprendre ce qui est immense. La pensée, elle comprend seulement ce qu'il commet, ce qu'il retire du connu et qu'il ramène dans le présent pour concocter, pour aller dans le futur. Vous comprenez ça ? Ce que la tête, elle fait, la pensée, elle vient dans le passé, du passé. Elle vient dans le présent, dans le moment présent d'ailleurs. La pensée aussi, elle habite dans le moment présent. Et dans le moment présent, qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce qu'on connaît ? Et bien, on concocte quelque chose, un espoir que quelque chose sera beau. On l'envoie dans l'espoir et on poursuit comme ça l'espoir. Et on arrive, et quand on rencontre la chose qu'on a envoyée dans l'espoir, on est déçu. Parce qu'on n'est jamais vraiment rempli de joie. Parce que c'est toujours la déception. On est déçu. Il y a une grande déception. La vie que tu connais, elle est une déception. Oui, vas-y. Avons-nous la possibilité de, justement, arriver à ça, à ce vide-là ? Tu sais, ce ne sera pas la possibilité de celui qui veut. Celui qui veut, c'est le passé. Le passé dit, moi, je veux ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien, il va mettre tout en œuvre. Il va avoir une méthode. Il va s'asseoir le matin, il va regarder et dire, je ne suis pas encore arrivé là. Je veux, je veux, je veux. Et tout ça, c'est l'illusion. Quand il y a cette démarche, il se crée une illusion en soi, qu'il y a quelque chose à la tête. OK ? Alors, ta tête, à ce moment-là, elle est occupée. Et c'est toi-même qui veut que ta tête soit vide, tu l'occupes encore. Tu comprends ? Tu dis, je veux ma tête vide, mais j'y occupe pour la voir vide. En fait, tu es toi-même. Donc, il ne faut pas vouloir. Non. C'est-à-dire que celui qui veut doit disparaître. Il faut comprendre qu'on y est. On est déjà. Exactement. Et qu'on est déjà. Il n'y a pas besoin de chercher. Voilà, d'accord. Exactement. On doit prendre quoi de la vie ? Hein ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de la vie, du coup ? Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on doit attendre de la vie ? C'est quand on met en place une disparate perçue. Et juste perçue comme la déception. C'est... Parce que c'est une question de perception, en fait, où c'est... Ouais. Après, je pense que ce qu'on peut attendre de la vie, c'est de vivre les expériences que la vie nous offre. Et sans nous identifier. C'est-à-dire, ça peut être de... Tout est progression. Donc, une expérience qu'on vit. Enfin, ce qu'on voit, ce qu'on... C'est... Voilà. C'est la forme, en fait. C'est... Mais moi, je me dis, en fait, il ne faut pas attendre que tout vienne à soi. Il faut s'y chercher, s'ouvrir, ah, aller, aller, aller... Je ne sais pas. Alors, c'est quoi, c'est quoi ? Tu vois, plutôt. Nous, les êtres humains, on attend de la vie. On attend de la vie quelque chose. Tu regardes, tu prends n'importe qui dans la rue, un être humain lambda, et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il veut. Il aura quelque chose à vouloir. Ok ? Il attendra quelque chose. Et moi, je te dis, peut-être que cette attitude-là fait de toi quelqu'un qui est occupé encore. On parle d'une tête vide. On parle d'avoir l'esprit en paix. C'est-à-dire, un esprit qui n'est pas accaparé par ce que la pensée compose, par le désir, par quelque chose que l'on veut prendre. Il n'y a pas de laisser les pensées venir, mais il n'y a pas de laisser la sympathie. C'est-à-dire, les pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous étiez dans une salle de cinéma et que tu vois qui tu es, tu regardes ce que tu es. Tu ne vas pas juger. Tu ne vas pas essayer de contrôler. Parce que si tu contrôles, tu n'es plus en train d'observer. Tu ne peux plus observer. Parce que tu es dans le jeu. Tu es le témoin. Voilà. Être le témoin sans engagement, sans vouloir faire quelque chose pour déranger quelque chose que tu es en train de vivre. Et c'est ça, quand tu es comme ça, quand tu es attentif, alors c'est l'attention. Remarque-toi, mais va sur le bord de la mer et sois attentif à la beauté de la vague de l'oiseau qui prend son envoi. Sois attentif. Et tu vois, dans cette attention, si tu remarques bien, il n'y a plus de pensée. Moi, l'être qui est fort, le personnage, le caractère, il disparaît. En tout cas, au moment où tu es dans cette attention. Ça veut dire que, si tu n'es pas dans cette attention, tu es distraite avec ce que la pensée va te proposer. Parce que la pensée, elle te proposera toujours quelque chose. Il y a un Dieu qui viendra te sauver. Jésus, Joseph, un peu plus d'argent, un peu mieux, une situation encore un peu mieux. Et toujours, tu voudras quelque chose. Alors que la vie n'a pas de but. La vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. La vie ne te demande rien. La vie ne veut à rien de toi. Mais si toi, tu veux quelque chose de la vie, alors ça veut dire que tu voudras une vie qui n'existe pas. Et tu vas la fabriquer cette vie. La vie n'a rien à nous offrir. Nous sommes le résultat de la vie. Et la vie s'offre elle-même à travers toi. Là, il n'y a pas de but. Il y a juste quelque chose qui se passe entre nous. Où il n'y a plus le caractère de personnage. Il n'y a plus Monsieur Inter, il n'y a plus Madame Inter. Il y a juste qu'on est unis dans quelque chose qui n'a jamais pu se disloquer. Naturellement, nous sommes déjà un. On peut croire qu'on est différents. Mais on est tous un. On est dans la même configuration. Ce que tu es, c'est moi. Est-ce que vous pouvez accepter ça ? Ce que toi tu es là-bas, c'est moi ? Est-ce que tu peux comprendre ça ? Est-ce que le reste de l'humanité, c'est qui le reste de l'humanité ? Est-ce que moi aussi, parce qu'il est préoccupé, c'est moi ? Oui. Je n'ai pas ça. Et puis sans le faire pouvoir faire le difference. Il ne faut pas dire que mon pays, c'est à la même Type-E Scotland. icht-Catement, c'est sûr que moi n'était pas le nécessaire. C'est pour ça qu'on va vous appeler, je ne sais pas, un tel, chacun a son nom, son identité, parce que c'est ce qui contribue, moi je pense que c'est ce qui contribue à la grandeur du tout. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais en fait, c'est justement toute cette différence qu'il y a, alors qu'on est tous pareils, vient enrichir encore le tout, la forme en fait, toutes ces formes différentes, de la même chose, nous sommes tous la même chose, mais ayant une forme différente et vivant des expériences différentes, et tout ça, c'est la progression du tout, c'est l'expérience du tout, c'est le tout, c'est unique, moi je vois ça comme ça, je ne sais pas si vous voyez différemment, C'est pour ça que je trouve que c'est formidable que nous soyons tous différents, et que nous, justement, que nous ayons tous cette part génétique, et, enfin, toute l'humanité, chacun porte en soi une identité différente, de par, ben, tout ce qu'on nous a transmis, chacun différemment, voilà. D'accord. Nous avons tous le même, un univers unique, et... Seulement, donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Ah ben, quand on est ça, quand on est différent, qui est-on ? Qui est-on ? Ben, non, on est, on est, ce qu'on est, on n'est pas cette différence, c'est-à-dire, voilà, on est, on est le témoin de cette différence. D'accord. Alors, si tu restes le témoin de toutes ces différences que nous avons autour de nous, ok, il y a une perception qui voit les différences, et cette perception ne s'attache pas à la différence. Voilà. Elle ne s'attache pas, mais elle expérimente, quand même. Non, elle n'expérimente rien. Parce que l'amour n'expérimente pas. C'est toi qui expérimente. L'expérimentateur, c'est toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour expérimenter quelque chose. L'amour n'expérimente rien. L'amour est. Ok ? Et l'amour, c'est si tu laisses l'amour être en toi. Alors, toutes les différences que tu es, disparaissent, parce que tu es l'amour, et nous sommes tous la même chose. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vivre ensemble. C'est que quand on a cette vision au-delà de toutes les différences, et qu'on arrive à ne plus caler, bloquer, parce que ça n'est pas à mon goût. Voilà. C'est ce que je dis, mais justement, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire de voir en chacun leurs différences, mais de constater qu'on ne s'attache pas à la différence des uns et des autres. Mais seulement, quand même, moi je trouve que c'est enrichissant. Oui. C'est-à-dire. Voilà. Ce qui est super, c'est cet amour qu'on peut, enfin, de comprendre justement que nous tous, on est fait d'amour, et qu'on est lié, qu'on est ensemble, et qu'il y a un lien qui nous sépare. Oui. Mais de voir que chacun de nous, quand même, est venu expérimenter quelque chose avec cet amour qu'il a en lui, mais quelque chose de différent. Oui. Mais celui qui est venu ? Tu parles de mission, là. Non, non, pas d'une mission. Je parle... Non, non, pas forcément. Excusez-moi. Sinon, je vois très mal. Je sens que c'est perturbant, mais je prends mes lunettes en vue. Mais, non, je ne parle pas d'une mission. Je parle juste de... Comment dire ? Moi, pour moi, je compare ça un petit peu à... Bon, par exemple, bon, il y a... à une progression, à une éternelle progression. Et du fait de nos différences, eh bien, c'est ce qui contribue à l'éternelle progression, quelque part. D'accord. Moi, je crois que c'est la... Je crois que c'est la conscience qui se manifeste. de manifester, du vivant, et que... Un petit peu plus fort, c'est-à-dire ? Je dis, je crois que c'est... Enfin, moi, je suis un peu fatiguée actuellement. Je suis désolée, je suis un peu à... Mais je fais juste une appartée, mais je crois que c'est la... C'est la conscience qui se meut. Le vivant, le manifester, c'est la conscience qui est là, qui, de toute façon, nous fait... nous fait nous allumer, nous fait être. Donc, le verbe être, c'est de toute... de toute... de toute éternité. Donc, après, nos différences... Bien sûr qu'on peut croire qu'on a des différences. Mais, en réalité, ces différences-là, elles sont... elles sont un leurre. C'est-à-dire qu'en réalité, voilà, bien sûr, on a des différences, mais plus... C'est moi, pour moi, je vais dans la vie. Puis, je réalise aussi qu'il y a quelque chose qui est dans l'au-delà de ça. Qui est quoi ? Qui est dans l'au-delà. Dans l'au-delà de ça. C'est-à-dire de cette... de cette différence-là. Moi-même, je me confronte à ce soi-disant différence. Je me rends compte, voilà, qu'il y a quelque chose de plus vaste, de plus étendu. Et chaque fois, voilà, je fais un pas vers quelque chose qui est plus profond. Qui est plus profond de moi-même. Mais ce n'est même pas moi, en réalité. Puisque le moi, c'est quelque chose. C'est une identité. C'est une construction. Donc, je veux dire, nos mémoires... Bien sûr, nos mémoires, elles nous construisent d'une certaine façon. Nos mémoires, voilà. Mais, bien sûr qu'elles nous construisent pour pouvoir un peu, je dirais, exister dans ce monde. dans cette réalité de ce monde-là, le terrestre. Mais, en réalité, je pense aussi qu'elles nous font... Enfin, il y a quelque chose... Pour moi, je rejoins un petit peu cette faculté-là. C'est-à-dire, quelque chose qui va au-delà de ces mémoires. Voilà. Bien, moi, je l'ai appris, je l'ai appris. Donc, la différence que nous avons, pour faire clair, pour qu'on puisse nous comprendre. La différence que nous voyons autour de nous, c'est un leurre. Et quand nous sommes levés... Mais, ce que je veux dire, c'est un leurre dans le sens où c'est illusoire. C'est-à-dire, où ce n'est pas ce qui constitue quelque chose qui va rester. C'est-à-dire, c'est passager. Oui. C'est temporaire, cette différence-là. Là, je le comprends bien. Très bien. Oui, mais elle est temporaire. Pourquoi ? Parce que... ... ... ... ...